Et en passant sur le panneau signalisation, ça a arraché l'auto de la voiture. Et les trois personnes ont été éjectées de la voiture et elles sont mortes sur le coup. Et les deux seules survivants, c'était Poupon et moi. Et j'ai regardé Poupon dans les yeux, je lui ai dit Poupon, à partir d'aujourd'hui là, on sert le Seigneur. On donne notre vie à Yeshua et c'est fini en bêtise. Quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Alors, j'ai rencontré la première fois le Seigneur en 2006. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. C'est que du jour au lendemain, je pense que c'est le Seigneur qui m'a ouvert mes yeux spirituels et mes oreilles spirituelles. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je commençais à voir les démons partout. Je les voyais vraiment physiquement, tel que je vous vois comme ça. Je les voyais sur les gens, dans la rue. En fait, si vous voulez, pour vous donner une image, lorsqu'on voit des fois des fous parler dans la rue, moi quand je voyais ces fous parler dans la rue, je voyais avec qui ils parlaient ces personnes-là. Et donc du coup, à cause de cela, je commençais moi aussi à devenir fou parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait en fin de compte. Tu avais quel âge ? Je dois avoir 18 ans, 20 ans, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai cherché de l'aide en fin de compte. Je suis parti à l'hôpital, on m'a fait des tests. J'ai fait des tests d'électrode, des choses comme ça. Je n'arrivais pas à dormir. C'était affreux. J'entendais des cris, des voix bizarres. C'était vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. Et suite à ça, en fait, j'en ai parlé à mon grand frère qui lui priait à l'époque. Et mon grand frère m'a ramené en fin de compte dans son assemblée. Mais ça s'est très mal passé. C'était une assemblée un peu bizarre. Pour prier, il fallait faire des gestes bizarres. Tu priais, tu faisais des gestes comme ça. C'était rond. Ce n'était pas une assemblée bien. Et quand je suis parti voir le pasteur, ce pasteur m'a donné une feuille avec des prières écrites dessus à faire le soir entre minuit et 3h du matin. Et il m'a fait boire de l'huile d'olive. Il m'a fait boire de l'huile d'olive comme ça et il m'a dit que ça allait aller. Je suis rentré chez moi comme ça et il ne s'est rien passé. Le dimanche suivant, je suis retourné dans cette assemblée. Et ça s'est toujours mal passé. En fait, je n'avais plus envie d'y retourner. Et ce qui s'est passé, c'est que mon frère en a parlé à un cousin à moi qui lui priait avec un pasteur qui venait de commencer son assemblée. Et ce pasteur-là, il était vraiment intègre. Souvent, lorsque les pasteurs commencent leur assemblée, ils sont intègres, ils aiment le Seigneur, ils prêchent l'évangile véritable. Et ce pasteur, il était vraiment dans ça. Et lorsqu'il m'a dit d'aller chez lui, on s'est retrouvés chez mon cousin, ce pasteur est venu. Et dès qu'il est rentré dans la pièce, j'ai vu qu'il brillait. C'était la seule personne dans la pièce qui brillait. Il est rentré et il a commencé à me parler de l'évangile, il a commencé à me parler de Yeshua. Il m'a dit que Yeshua, tu aimes et tout ça, il faut accepter tout ça dans ta vie. Et en fait, je n'avais même pas besoin qu'il me parle de Yeshua parce que je savais que c'était ma solution. Parce que comme je le voyais briller, je savais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas et que cette chose-là allait me délivrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a demandé est-ce que je vais accepter le Seigneur Yeshua dans ma vie. Et j'ai dit bien sûr. Et à ce moment-là, il a prié pour moi. Et lorsqu'il a prié pour moi, j'ai vu des ombres me quitter. Plein d'ombres me quitter. Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est complètement arrêté. Je ne voyais plus les démons, je ne voyais plus rien. J'étais complètement restauré, délivré. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier avec ce pasteur. Mais comme il venait de commencer de s'assembler, donc c'était un peu difficile de se réunir pour prier, de se réunir pour se rassembler. Et surtout le partage de la parole aussi et la prière. Et bien, en fait, je suis retourné un peu dans le monde parce que j'avais personne pour m'encadrer, entre guillemets, pour m'encourager. Ce n'était pas facile et les amis qui étaient toujours là, qui m'engrainaient à retourner dans les mauvaises choses, finalement, je suis retourné dans le mal. Justement, en parlant de tes amis, avant ce moment-là, comment tu as grandi ? Quelle était un petit peu ta vie, ta manière de vivre ? Alors, comme je disais tantôt, moi, je suis né au Congo. Je suis né au Congo, je suis venu en France, j'avais 4 ans. Et mon père s'est battu avec ma mère pour nous faire venir en France avec toute ma famille. Je suis issu d'une famille de 6 enfants et je suis le quatrième. Et en fait, on a grandi dans la pauvreté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que mes parents ont toujours fait en sorte qu'on ait toujours de quoi manger à la maison. Mais on vivait dans un petit studio de pièces, on va dire, entre guillemets, chambre, salon. On était à 8, dedans. C'était invivable, en fait. On dormait tous dans le salon. Mes parents dans la chambre et tous les enfants dans le salon. Enfin, c'était tout petit, c'était pas évident. Et j'avais pas de jouets. Moi, je jouais avec mes baskets. Mes baskets, c'était mes chaussures. Tu vois, c'était mes voitures. Donc, je prenais mes baskets et je jouais. En fait, on a grandi comme ça. Et on va dire, ça m'a pas déplu. Et ça ne m'a pas non plus choqué ou traumatisé. Parce qu'en fait, on avait déjà l'amour de nos parents qui étaient là. Et l'amour des frères et sœurs avec qui j'ai grandi, quoi. Et en fait, la seule chose qui m'animait, c'était de m'en sortir dans ma vie. Depuis tout petit. Parce que je voyais, en fait, comment est-ce que nous, nous vivions dans la maison. Et comment est-ce que mes amis, mes copains de classe, notamment un avec qui j'étais très proche, qui, lui, était issu d'une famille très riche. Donc, du coup, en fin de compte, lorsque j'étais pas à la maison, j'étais chez lui. Et lui, il avait à l'époque la Sega, etc. Il avait tous les jeux qu'il fallait et tout ça. Donc, on passait du temps ensemble. Et ça m'a poussé, en fait, à vouloir m'en sortir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, en fait, à tomber dans la délinquance pour avoir de l'argent. J'ai commencé par des petits larcins. C'est-à-dire que j'allais à ED, à l'époque, les magasins ED. J'allais voler des sneakers là-bas, des Mars. Et je les revendais après la récréation à 2 francs ou 1 franc. Et je m'en sortais comme ça. Et ça m'a donné goût, en fait, à toujours avoir de l'argent pour me débrouiller seul, pour pas, en fait, être un poids pour mes parents. Et de là, de fil en aiguille, j'ai commencé, en fait, à traîner avec des personnes qui n'étaient pas forcément de bonnes personnes. On s'est engrainés mutuellement, parce que je vais pas les accuser non plus. Moi aussi, j'ai engrainé d'autres personnes. Et quelques années plus tard, on a commencé à traîner à la Défense. Donc, la Défense, pour ceux qui connaissent pas, c'est un centre commercial à Paris, très commun. Un centre d'affaires. Et il y a une gare qui est en bas, dans un centre commercial, et entraîné là. On a entraîné ce qu'on appelle au point I. Et, en fait, si vous voulez, la Défense a une histoire de délinquance très connue, parce qu'il y avait un gang qui était là, qui s'appelait la Black Dragon, Black Dragon. Après, il y a eu la Black Dragon Junior. Et après, il y a eu les gens de la, nous, on s'appelait pas les Black Dragon, on s'appelait les gens de la Dé, la Défense, quoi. Et donc, on traînait là, on tabassait les gens, en fait, on bolossait les gens. Pour comprendre, donc, le mot bolosser, ça veut dire tout simplement raqueter. Donc, on bolossait les gens, on reprenait leur téléphone, on vidait leur sac, etc. Et on vivait de ça, en fait, avec mes amis, etc. Et ça me suffisait pas, en fin de compte. Ça me suffisait pas, parce qu'on vivait entre bolossé et les gars de gang, entre la Défense, Châtelet, la Défense, Gare du Nord. Et, en fait, on se tabassait entre nous, et à un moment donné, ça me suffisait pas. Moi, je voulais plus. Je voulais plus, et du coup, j'ai arrêté de traîner un peu là-bas. J'y allais de temps en temps, mais j'ai commencé plus à passer à un autre niveau. Et ce niveau-là, c'est la vente de la drogue. Donc, on a commencé à voir, j'ai pris un terrain avec, au début, avec mon cousin, à Cergy. Ça n'a pas trop marché, parce que c'était loin, j'avais la flemme d'y aller. Et après, j'ai laissé ça, j'ai pris un autre terrain à Colombes. Et là, ça a marché mieux. Là, ça a marché mieux, parce que j'étais pas très loin. Et on commence à voler en drogue, avec d'autres amis aussi. Et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je voulais encore plus. Quand tu dis plus, c'est plus d'argent, plus de pouvoir ? J'avais trois problèmes. Le premier problème, c'était l'argent. Parce que je voulais vraiment m'en sortir dans ma vie. Et le deuxième problème, c'était les femmes. J'avais beaucoup de filles. Et le troisième problème, c'était la bagarre. J'étais un bagarreur. Voilà. Et donc, c'est les trois problèmes que j'avais dans ma vie, en fait. Et donc, la drogue, en fait, c'était bien. Mais je trouvais qu'il y avait trop de risques pour peu, en fin de compte. Et là, j'ai rencontré un ami. Un ami avec qui on entraînait. Et on s'était fait un pari, tous les deux. On s'était fait un pari. On s'est dit, ben écoute, on va tout faire pour avoir le million d'euros en moins de cinq ans. C'est le pari qu'on s'est fait. Et on s'est dit, carte blanche. On fait tout ce qui est possible et inimaginable pour y arriver, en fait. Et on était déterminés. Lui de son côté et moi de mon côté. On s'est dit, dans cinq ans, on se revoit. Et on voit qui de nous deux aura le milieu. Et donc là, c'était la débandade. Alors là, c'était... On commençait à toucher à tout, quoi. Drogue, plus dur. Et je voulais carrément, en fait... J'avais deux filles qui traînaient avec nous à la défense. Qu'on voulait mettre, en fait, sur le trottoir. Pour que ça nous rapporte, en fait. Donc, j'allais devenir proxénète. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2008, avant que je commence à faire tout ça, entre-temps, j'avais fait d'autres business aussi. J'avais un studio d'enregistrement. On commençait à produire des personnes et tout ça. J'avais plein de petits business à gauche et à droite et tout ça. Du rap ? Ouais, du rap, du rap, du rap, ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2008, on était à la cité. En fait, cette période-là, elle était très bizarre. Parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements à la suite qui se sont enchaînés, qui étaient vraiment très interpellants. En fait, un jour, comme ça, on était à la cité avec des amis. Et on traînait comme ça, comme d'habitude, à la cité. Et un jeune homme vient nous voir, qu'on connaissait, avec qui on traînait à l'époque. Et il vient nous prêcher l'Évangile. Il nous demande, voilà, les gars, on a fait toutes les bêtises au monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, personnellement, ça répondait à ma question. Parce que malgré que je faisais mes bêtises, je tapais les gens, je vendais de la drogue et tout ça, et bien tous les soirs, depuis très petit, je priais. Depuis l'âge d'à peu près de 4 ans. Parce qu'à 4 ans, en fait, le Seigneur m'avait visité. Il m'avait visité dans ma chambre. Et j'étais très surpris. Et en fait, il m'avait parlé de ma vie, en fait. Il m'avait dit, lorsque tu seras grand, tu feras ça pour moi, tu feras ça pour moi. Tu te marierais avec telle personne. C'est moi qui te marierais. Et tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça pour moi. Et j'avais gardé ça quelque part au fond de moi. Et après, je continuais à faire ma vie. Mais malgré tout, tous les soirs, indépendamment de ma volonté, je priais. C'est-à-dire que, même si je m'endormais, en fait, sans prier, une force me levait pour que je prie. Donc j'étais vraiment happé comme ça, tiré, pour prier, en fait. Et c'était depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, en fin de compte. Et à un moment donné dans ma vie, en fait, je n'avais marre, en fait, de tout ça. Je n'avais marre. Parce que, il ne faut pas croire que la vie dans la délinquance, ce n'est pas une vie qui est facile. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des amis à moi mourir. J'ai vu des amis à moi aller en prison. J'ai vu des amis à moi planter des gens, c'est-à-dire mettre des coups de couteau à des personnes devant moi. Et on se dit, en fait, à qui le prochain ? Qui sera le prochain, en fin de compte ? Et j'en avais marre de me dire que je rentre chez moi aujourd'hui, mais je ne sais pas si demain, je vais rentrer. Donc, quelque part, tu vivais dans la peur ? Mais bien sûr ! Mais tout le monde a peur. On fait juste des semblants dehors. On fait des semblants dehors, on fait les gros dos et tout ça. Mais quand on vit comme nous, on vivait, à un moment donné, on a peur. Parce qu'on se dit que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et n'importe où. D'ailleurs, moi, ça m'était déjà arrivé. Des personnes qui m'ont attrapé, ils étaient sains, ils m'ont lâché. Parce que j'avais des problèmes avec eux. Et ils ont su me trouver, ils m'ont trouvé, ils m'ont tapé. Heureusement pour moi, qu'ils n'ont pas... Ils ne sont pas allés très loin parce qu'il y a des gens qui sont arrivés et qui les ont fait fuir. Mais sinon, j'ai quand même fini à l'hôpital aussi. Donc, en fait, c'était une vie vraiment de peur, de doute. Tu parlais tout à l'heure d'une période en 2008 où il y a eu plusieurs événements. Voilà, c'est ça. J'allais y arriver, en fait. Donc, le jour où ce jeune homme est venu nous parler du Seigneur, quelques temps avant cela, on vivait des événements très bizarres. C'est-à-dire que nous, dès qu'on voit une fille dans la rue, on allait la draguer. Ça, c'était direct. Une belle fille. Et dans le quartier où on vivait, on connaissait toutes les filles. On savait quelle fille. Et ce jour-là, on sortait en fait d'un restaurant et on voit une belle fille passer. On dit, mais elle sent d'où cette belle fille ? Ni une, ni deux. On y va. On court après elle. Je commence à la draguer et tout. Je prends sa nouvelle téléphone et je l'enregistrais sur mon téléphone, son numéro. C'est moi qui l'enregistrais. Elle me l'a donné. J'ai bippé son téléphone. J'ai vu sur son téléphone, ça a bippé. Et deux jours après ou quelques jours après, j'ai rappelé le même numéro que j'avais enregistré. Ça sonnait, c'était une agence immobilière. Donc ce numéro est passé d'un 06 à un 01. On n'a pas compris ce qu'il s'est passé. À l'époque, je n'avais pas compris en fait. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait cette fille-là, c'était juste une sirène qui était là pour nous distraire en fait. Parce que le Seigneur nous appelait. Et après, des petites choses comme ça qui arrivaient. Et on en est arrivé au point où ce jeune homme nous demande en fait si on veut vraiment accepter le Seigneur. Moi, j'ai dit oui parce qu'on en avait marre. Un autre ami à moi a dit oui aussi qui prie avec nous. Il s'appelle Pouponc. Parce que lui, il priait déjà en fait tous les dimanches. Et il y avait mon cousin et deux amis à moi, ils ont dit non. Ils ont dit non. Mon cousin, Évra a dit non parce que lui, ça ne le disait rien de prier. Charlie aussi pareil et Stone aussi pareil. Quelques jours plus tard, j'ai dû faire un aller-retour en fait en Alsace parce que j'avais une copine là-bas en Alsace. Je suis parti la voir. Je suis revenu après sur Paris et quand je suis venu sur Paris, on s'est dit bon ben venons, on monte en Belgique. On est parti en Belgique, on est parti voir les nanas, on a fait la fête et tout ça. Et au retour, en fait, on était fatigué sur la route. On était vraiment fatigué. Voilà quoi, c'était long le trajet donc on s'est dit bon, on s'arrête sur une aire de repos. Et avant même de s'arrêter sur l'aire de repos, on roulait et il y a une voiture qui nous collait sur le côté. Et la voiture, elle nous colle et elle nous fait des signes. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On regarde comme ça et on voit dedans un monsieur et une dame, je m'en appellerai très bien, ils nous regardent et ils nous font des signes. Ils nous font ça, ça et ça. Et ils nous font ça deux ou trois fois. On se regarde comme ça et on se dit mais qu'est-ce qu'il veut dire ? On a compris qu'il voulait dire qu'on ne doit pas dormir. Après, on a fait OK. Après, on s'est regardé comme ça. On s'est retourné et la voiture a disparu. On est sur l'autoroute. Sur l'autoroute, c'est simple. C'est soit la voiture elle est devant, soit elle est derrière. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y avait aucune voiture et devant non plus, il n'y avait aucune voiture. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a accéléré. On a accéléré pour essayer de retrouver cette voiture. Disparu. Impossible. Il n'y avait pas de sortie avant longtemps. On dit bon. Et on roule, on roule, on roule, on roule. On voit une voiture maintenant retourner avec le feu et les pompiers qui éteignent le feu. On dit oh là là. On se dit les gars, il ne faut pas que ça nous arrive. Donc il y avait eu un accident sur la route. Oui. Mais ce n'était pas la voiture qu'on avait vue. C'était une autre voiture. On continue à rouler. On continue à rouler. Et là, vraiment, on sent la fatigue. On se dit bon, on va s'arrêter dans une aire de repos. On s'est arrêté, on a dormi. Malgré ce qu'on vous avait dit. Oui, justement, on a dormi, mais on a dormi sur l'aire de repos. OK, d'accord. Oui, il ne fallait juste pas dormir au volant. C'est ça qu'ils voulaient vous dire. Voilà, c'est ça. Donc on a dormi sur l'aire de repos et puis hop, on s'est réveillé en sursaut. On a fait des pompes et après, on a remonté dans la voiture, on est partis. Et bizarrement, ce jour-là, il y avait un autre conducteur avec nous mais il ne voulait pas conduire. Il ne voulait absolument pas conduire alors que d'habitude, il aime conduire. On a trouvé ça bizarre et moi, j'étais fatigué de conduire parce que j'ai fait l'aller et je fais le retour. Bon, ce n'est pas grave. J'ai pris le volant, j'ai conduit et à un moment donné, tronc noir, complètement tronc noir. Et lorsque je reprends conscience, je me rends compte en fait que je suis en train de faire du massage cardiaque à un de mes amis qui était présent. Et plus je massais et plus du sang en fait sortit de sa bouche. Et j'entends une grande voix, une grosse voix qui dit continuez, continuez. Et cette voix-là en fait vient et m'attrape par derrière. Et là, je commence à reprendre totalement conscience. Elle m'attrape, je me retourne, je vois en fait que c'est un pompier. Il me soulève, il me porte et après, ses collègues arrivent et continuent après le travail avec mon ami. Et ce pompier m'accompagne en fait jusque au camion de pompier. Donc qu'est-ce qui s'est dépassé ? J'y arrive. Et quand il m'accompagne comme ça, je vois mon cousin en fait qui était allongé par terre. Et vous savez les rembarres de sécurité qui sont les licières de sécurité qui sont tout au long de l'autoroute. Et bien le petit poteau qui tient les licières là, il s'est pris ça ici, ça lui a complètement limite coupé en deux quoi. Et j'avance encore et je vois mon ami Stone avec ici le crâne ouvert et le cerveau dehors. Et je monte dans la voiture, je vois qui ? Poupon. Et je demande à Poupon, mais Poupon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit Joël, on s'est tous endormi dans la voiture. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la voiture sortir de l'autoroute, j'ai crié « Yeshua, sauve-moi ! » et à ce moment-là, la voiture est tonneau, on est passé sous un panneau de signalisation et en passant sous le panneau de signalisation, ça a arraché le toit de la voiture et les trois personnes ont été éjectées de la voiture et elles sont mortes sur le coup. Et les deux seules survivants, c'était Poupon et moi. Et j'ai regardé Poupon dans les yeux et je lui ai dit « Poupon, à partir d'aujourd'hui, on sert le Seigneur, on donne notre vie à Yeshua et c'est fini les bêtises. » Et ça, c'était en 2008. Et depuis ce jour-là, on a commencé à prier avec Poupon. Ce n'était pas facile parce que lorsqu'on est arrivé après à l'hôpital, j'ai demandé aux médecins si les autres étaient vivants. Le médecin nous a dit que non, ils sont tous morts en fait. Et je n'arrivais pas à réaliser ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas du tout à réaliser. Et suite à ça, après je suis rentré à la maison, après c'était les pleurs, les cris, c'était la tristesse, la haine aussi parce que ça procure de la haine chez certaines personnes parce qu'on a perdu un proche, ce qui est tout à fait normal. Et dans tout ce malheur, en fait, je demande au Seigneur que faire. Je priais, je disais « Mais pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Et pourquoi pourquoi vivre tout ça en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû mourir tout simplement comme ça au moins c'est fini et on n'en parle plus. » Et en fait, je pleurais, je pleurais, je pleurais. et dans tous ces pleurs, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Fils ». C'était une voix qui était différente que j'avais entendue lorsque j'étais petit. Et cette voix-là m'a appelé « Fils ». Et il m'a dit que la vie sera dure mais il faudra que j'y fasse, il faudra que je me batte en fait. Il faudra y faire face. Voilà ce qu'il m'a dit exactement. Et suite à ça, ça m'a redonné un peu de la force. Et une nuit plus tard, je dormais et lorsque j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu plein de personnes qui étaient devant, j'étais dans ma chambre. Et physiquement, j'ai vu plein de personnes qui étaient dans ma chambre, blanc, vêtu, avec le visage blanc, pâle, qui me regardait comme ça et qui ne me lâchait pas des yeux. Donc du coup, j'ai eu peur et tout, j'ai prié et tout ça. Et suite à ça, je suis reparti en fait dans l'assemblée de mon grand frère que je n'aimais pas, qui m'avait fait boire de l'huile d'olive et tout ça. Je suis reparti là-bas et arrivé là-bas, donc il savait ce que j'avais eu et tout ça. Mais je suis parti voir le pasteur, il m'a encore donné une feuille avec des prières à faire. Et pendant la prédication, j'ouvrais ma Bible et en fait, tous les versets bougeaient. Tous les versets, c'est-à-dire ça bougeait comme ça. J'ouvre ma Bible, je vois ça bouge, il y a un problème. Quand j'en ferme ma Bible, je regarde mon frère, je regarde sa Bible à lui, ça bouge aussi. Et le pasteur prêchait. Lorsqu'il prêchait, moi j'entendais un mouton saute, deux moutons saute. Alors que lui, il prêche. Mais moi, ce que j'entends, voilà, c'est ça que j'entends. J'ai dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans cette assemblée ? Il y a un truc qui ne va pas. En fait, ça m'a repoussé, ça m'a effrayé, ça m'a fait peur. Et à l'époque, il y avait un frère qui priait qui s'appelle Oko. Et quand j'étais païen, dès qu'on le voyait lui, on fuyait. Des fois, on se cachait dans des buissons, on courait et tout, parce qu'on savait que s'il nous voit, il va nous prêcher l'évangile, mais il prêche, il prêche, il prêche pendant longtemps. Et deux fois, on nous a vu partir. Et donc du coup, il a appris l'accident que j'ai eu, il est venu à la maison avec un autre frère qui s'appelle Gaëtan, qui est toujours aussi là. Ils sont venus à la maison, ils sont venus prier pour moi, ils sont venus nous encourager et tout ça, ma famille et moi. Après, ils sont revenus plusieurs fois. Ils sont revenus plusieurs fois et à l'époque, ils m'ont donné un CD, parce qu'à l'époque, c'était encore des CD. Ils m'ont donné un CD, c'était être un signe pour sa génération. Là, tu avais quel âge à ce moment-là ? 18 ans, 20 ans. Vous étiez tous à peu près de la même génération ? Oui, on est tous à peu près de la même génération. à un ou deux ans près. Donc, les personnes comme Oko, vous les avez vues, vous avez grandi à... Ok, vous les avez vues se convertir. en traînant ensemble dans le monde, on les avait se convertir et on les avait vus venir nous prêcher l'Évangile et non fuyer l'Évangile. C'était à peu près ça. Et il m'a donné ce CD, être un signe pour sa génération. Mais je n'arrivais pas à regarder ce CD. En fait, à chaque fois que je voulais le mettre, il y a quelque chose qui m'empêchait de mettre ce CD-là. Je n'arrivais pas, j'avais envie de le mettre, je n'arrivais pas. C'était plus fort que moi. Et Oko est venu deux, trois fois à la maison et un jour, il m'a demandé si j'avais vu le message. Je n'ai pas encore vu mais j'aimerais bien par contre venir à l'Assemblée. Il m'a dit Ok, on ira un jour. Et du coup, j'ai mis le CD un jour et c'était un message qui m'a vraiment touché. Et je me suis dit il faut que j'aille prier là-bas. Il faut absolument que j'aille prier là-bas. Et suite à ça, ils sont revenus avec un pasteur qui priait avec nous. Et en fait, ce pasteur-là, tout de suite, il a compris le problème qu'on avait et il est venu nous encourager. Et un jour, on est parti avec Coco finalement à l'Assemblée. Et lorsqu'on est parti à l'Assemblée, en fait, j'étais vraiment, le Seigneur m'a vraiment fait du bien ce jour-là. J'ai senti vraiment l'amour du Père, l'amour du Seigneur, l'amour des frères et soeurs. Et je vous rappelle, je suis parti voir un des patients qui était là. Il m'a pris dans ses bras, il a prié pour moi et tout ça. Et ça m'a beaucoup encouragé. Et suite en fait à cet accident, il y a eu les enterrements qui sont venus. Et les enterrements, c'était quelque chose de... C'était énorme. Parce qu'on a vu qu'on était très connus dans le monde. Il y avait des milliers de personnes à chaque enterrement. C'était quelque chose de lourd. Comment vous, vous le viviez le fait d'avoir été les deux seules personnes, les deux seuls survivants de cet accident ? En fait, si tu veux, après avoir reçu le Seigneur, c'est là qu'on a compris qu'il y avait un message derrière. Le message, est-ce que je peux prendre juste un passage ? D'accord. C'est dans le livre... C'est le passage que ça m'a donné par rapport en fait à mon accident. On est dans... Dans le livre de Kodesh, Ecclésiastes. Kohelet, 12, le verset premier. Il dit, « Souviens-toi de ton créateur au jour de ton adolescence avant que viennent les jours mauvais et qu'approche les années dont tu diras je n'y prends aucun plaisir. » Et le Seigneur me disait que c'était ma vie. C'était vraiment ma vie en fait. Je vivais et je croquais la vie à plein de dents. Je ne pensais jamais que j'allais mourir. Je pensais que jamais... En fait, on se dit toujours que ça arrive aux autres mais jamais à nous. C'est vrai que j'avais peur parce qu'on a vu des choses autour de nous mais la manière comment je vivais ma vie, je la vivais pleinement. En fait, tu avais peur mais dans tes actes, tu es continué à vivre comme si tu étais maître de ton temps, de ta vie. Et là, le Seigneur me dit qu'il y aura des jours mauvais qui arrivent et il faut arrêter avant en fait. Et je n'ai pas su arrêter avant. C'est le Seigneur qui est venu qui a pris ma main et qui m'a sorti de là. Parce que si on regarde en fait le bilan de cet accident, c'est que Poupon et moi, on est les deux seules personnes qui avaient accepté le Seigneur. Les trois autres, c'est-à-dire mon cousin et mes deux amis, ils avaient refusé d'accepter Yeshua. et ils sont morts. Donc ça, quand cet ami de votre quartier était venu vous parler de... Exactement. Et les trois sont morts parce qu'ils ont refusé le Seigneur. Je suis certain que s'ils avaient accepté le Seigneur ce soir-là, ils seraient tous toujours en vie aujourd'hui. Mais ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien de servir le Seigneur coûte que coûte, malgré les vents et marées. Et depuis ce jour-là, en fait, qu'il y a eu cet accident-là, je vois la main du Seigneur agir tout le temps dans ma vie. Je vois premièrement la fidélité de Yeshua parce qu'il est plus fidèle qu'on ne le pense. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle que lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux témoigner, en fait. c'est-à-dire que je n'avais rien. Enfin, j'avais peu. Il m'a tout pris. Il m'a débarrassé de tout ce qui était nuisible, c'est-à-dire mes amis nuisibles. Tous les trafics que je faisais, il m'a tout repris. J'ai fait, entre guillemets, de la prison. Mais de la prison à domicile. Tout ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur ? Oui. C'est-à-dire ? Parce qu'il fallait que je paie les pots cassés. OK. Voilà. Donc, j'ai été condamné pour homicide involontaire. Et vu que j'avais déjà un casier lourd, il fallait que je fasse la prison. Mais ce qui m'a épargné, entre guillemets, que je ne sois pas sous les barreaux, c'est tout simplement parce que je travaillais déjà. Donc, la juge a eu, entre guillemets, clémence. Et en fait, pourquoi ? Parce que l'avocat qui m'a défendu ce jour-là, je lui avais prêché l'évangile. Et du coup, l'avocat, lorsqu'elle est partie au barreau pour me défendre, elle a prêché l'évangile au juge. Elle a dit que depuis ce jour qu'il y a eu l'accident, il porte chaque jour sa croix. Et en fait, ce petit truc-là a fait que la juge a eu pitié entre guillemets de moi et m'a autorisé entre guillemets à faire de la prison à la maison. Je ne sais plus si c'était trois ou six mois, je ne me rappelle plus, mais voilà, j'ai pris ça à la maison. Non, j'étais condamné à rester à la maison. Moi, ça ne me dérangeait pas. J'avais ma Bible. Donc, même eux, ils ont vu que ta vie avait changé ? Bien sûr, parce que j'étais suivi par, j'ai oublié comment on appelle ça, les gens qui suivent les personnes qui font la prison et tout ça, j'étais suivi. Ils voyaient que je n'étais plus comme avant. Je n'étais plus un délinquant. J'étais marié. Je priais. Je ne tenais plus le même langage. Ce qui fait que je crois même qu'ils m'ont réduit ma peine. Ils ont réduit ma peine. Par contre, j'avais un sursis de cinq ans. Donc, pendant cinq ans, je ne devais rien faire. Et comment ça s'est passé justement, la séparation ? Est-ce que ça a été difficile avec toutes ces personnes avec qui tu as pu... Moins que la première fois. La première fois que ça m'a touché en 2006, c'était très difficile parce que je n'arrivais pas quand j'étais toujours avec eux. Mais la deuxième fois, c'était radical parce que le Seigneur a tout pris. Mon cousin avec qui j'étais mon pied, ton pied, il a prié mes amis avec qui j'étais mon pied, mon pied. Et je n'avais plus le goût à traîner dehors ou aller voir des gens. Ce qui fait que je me suis retourné vers le Seigneur. Et on a commencé à prier avec Oco et un frère qui s'appelait Marc qui habitait juste à côté de chez moi. On a commencé dans sa maison avec le pasteur en question qui venait à la maison. Et il y a eu un très grand réveil. Donc ça, c'était à Colombe ? À Colombe. Comment ça s'est passé justement ? Comment la ville, est-ce que la ville a été secouée et choquée par ce qui vous était arrivé et par votre conversion par la suite ? Énormément. En fait, il y a eu un réveil qu'on ne soupçonnait pas. Il y a eu plus, je ne sais pas, de mille, deux mille jeunes qui ont été touchés par le Seigneur. C'était un réveil de la jeunesse, en fait. Parce que déjà, à cause du témoignage, comme je disais juste avant, c'est qu'on était très connus dans le monde. Ce qui fait que beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont su qu'il y a eu l'accident, d'abord, ils étaient touchés, interpellés. Et lorsqu'ils ont su qu'on priait, ils étaient doublement interpellés et puis ils ont voulu se tourner vers le Seigneur. Je me rappelle même d'un gars, enfin, c'est un frère aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un monsieur. Lorsqu'il a su que je priais, il a dit, si lui, il prie, en parlant de moi, moi aussi, je prie. Et jusqu'à aujourd'hui, il prie. C'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et donc, c'était un réveil comme ça. C'est-à-dire que le Seigneur, en fait, nous visitait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se réunissait du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Et toute la journée, on priait. On était là, on aimait en fait rester dans cette présence-là. On priait, on partageait la parole. À chaque fois qu'une nouvelle personne venait, dès qu'elle rentrait en fait dans cette maison, le Seigneur lui parlait, paroles de connaissance, tout, 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 tout. En fait, on vivait un réveil. Et il y avait, en fait, il y avait tellement la gloire de Yeshua qu'on ne pouvait plus rester dans la maison. et on a pris une salle, une salle d'hôtel pour se réunir. Et je me rappellerai très bien, c'est que lorsque la réunion commençait à 15h, je crois, quelque chose comme ça, non, c'était à 13h. À 11h, on était déjà devant la salle. On était jeunes comme ça, on était là, on attendait simplement que la porte, elle ouvre pour qu'on puisse aller prier. Et des jeunes venaient de partout, de partout, de toute l'île de France qui étaient touchés parce qu'ils avaient entendu ce qui se passait là-bas, à Colombes. Ils s'identifiaient en fait à ce qui vous était arrivé. Exactement. Après, bien entendu, il y a eu de tout. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un petit noyau qui était là. Quelles étaient justement les choses qui étaient les plus difficiles à délaisser pour ces jeunes-là qui arrivaient ? Le plus difficile pour, j'ai envie de dire nous parce que je suis encore jeune, c'était surtout les femmes. C'était les femmes. Parce qu'après, l'argent, en fait, le Seigneur enlève cet amour-là assez facilement. Mais c'était surtout les femmes, la publicité. C'est ça qui était cette jeunesse qui était là touchée. Parce qu'il y avait des très belles filles qui venaient à l'assemblée. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on restait entre frères. On restait entre frères, on priait entre frères, du matin au soir. Je me rappelle une fois pour témoigner, on avait fait une veillée avec quelques frères chez la maman d'un frère qui prie avec nous. et on était tellement tout feu, tout flamme. On a prié, prié. Et il y a un frère qui s'est mis comme ça et il a commencé à prier, 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 prier. Et tellement il y avait le feu ce jour-là et il a tellement prié que lorsqu'il s'est retiré de là où il était, le sol était brûlé de ses pieds. Donc, c'était vraiment quelque chose, on a vécu des choses extraordinaires à voir. C'était quelque chose. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeunesse pour les encourager à propos de la nécessité des séparations, de l'impact aussi que ça peut avoir de ne pas se séparer des mauvaises personnes au bon moment dans sa vie et dans sa jeunesse ? Ce que je peux dire, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que un fruit pourri dans un panier pourrit tout le reste. C'est vrai que c'est difficile de se séparer, mais j'ai envie de dire en fait que les séparations que l'on a avec le Seigneur nous donnent en fait une nouvelle famille dans le Seigneur. Tout ce que le Seigneur retranche, il donne encore mieux après derrière. Au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de m'être séparé avec tous mes amis. J'ai des nouveaux amis dans le Seigneur qui sont beaucoup plus sincères, vrais, qui me disent la vérité, à qui je dis aussi la vérité, et qui m'aide en fait à avancer dans le Seigneur et dans ma propre vie. Chose qu'on n'a pas forcément dans le monde, ou sinon avec une ou deux personnes. Et il y a aussi cette bienveillance-là qui est là dans le milieu chrétien. C'est-à-dire que normalement, en tant qu'enfant du Seigneur, on doit vouloir le bien de son frère et de sa sœur. Donc c'est-à-dire que les séparations, c'est vrai, elles sont douloureuses pour un temps, mais le gain que l'on a derrière est beaucoup plus grand. Voilà, donc il faut vraiment se séparer. C'est difficile, mais il faut le faire. Après, il faut passer du temps dans la prière, passer du temps dans la méditation de la parole. Et il faut se dire aussi qu'on n'a rien sans rien. Moi, la première fois, je ne priais pas, je ne méditais pas. À part les prières flash qu'on peut faire le soir en dormir, mais je ne priais pas, je ne méditais pas. Et c'est ce qui manquait en fait à ma vie pour que je puisse m'accrocher. et lorsque j'ai découvert en fait cette nouvelle façon de prier, cette nouvelle façon de lire la parole, et bien ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vie. J'étais un petit délinquant, un vaut rien. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi un père de famille et j'en suis heureux. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de l'importance de la sanctification aussi ? Vu que c'était un des problèmes les plus grands, disons. L'importance de la sanctification, c'est la base de tout. Parce que nous prions un Héloïne qui est saint et étant saint, nous devons aussi nous-mêmes nous sanctifier. Parce que la parole dit que sans la sanctification, nous ne le verrons. Parce qu'il est saint en fait. Donc on doit se sanctifier pour le voir, pour qu'il nous parle. pour être proche de lui. Pour entendre en fait ce qu'il a à nous dire et connaître sa pensée. Et en fait, sans la sanctification, la vie chrétienne n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût. Il faut qu'il y ait la sanctification. Quand on a la sanctification, on sent la paix. On sent cette joie. Et moi, j'ai toujours au Seigneur que je veux me sanctifier pour toi. Malgré que ce ne soit pas facile. Et ce que je veux aussi, c'est ta paix. Parce que la paix du Seigneur, on ne la retrouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Moi, je n'avais pas la paix étant païen. Et aujourd'hui, j'ai cette paix-là. C'est-à-dire que je sais, quand je dors, je dors dans une paix énorme. C'est-à-dire que ma femme, elle me dit, mais toi, tu dors trop vite. je dis, mais j'ai la paix. Pourquoi tu veux que je me torture l'esprit ? J'ai la paix. Donc, je dors, en fait, avec la paix. Mes enfants sont dans la paix, dans la joie. Ils débordent même de joie et d'amour. Et tout ça, on ne l'a que dans le Seigneur. On ne l'a que dans le Seigneur. Parce que beaucoup de personnes se marient. Ils se marient, en fait, mais ils ne savent pas combien de temps leur couple va durer. Ils se marient et avant même de se marier, ils signent, en fait, un contrat de mariage. Un contrat de mariage, c'est pour, au cas où ça se passe mal. Mais ma femme et moi, on n'a pas signé un contrat de mariage. On s'est mariés, on sait qu'on se marie aujourd'hui. C'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et depuis qu'on est mariés, aujourd'hui, ça fait, en 2024, ça va faire 14 ans qu'on est mariés, 16 ans qu'on est ensemble. Eh bien, ça se passe hyper bien. Ça se passe hyper bien. C'est-à-dire que ma femme et moi, d'ailleurs, c'est le Seigneur qui nous a mariés, eh bien, au jour où je reviens, on est dans la paix. C'est-à-dire que quand je pars en mission pour l'œuvre du Seigneur, elle ne s'inquiète pas. Elle ne se dit pas « Mon mari va me tromper » ou des fois, lorsque je voyage pour le travail, elle ne se dit pas « Mon mari va me tromper, il va aller voir d'autres. » Non, jamais. Parce qu'elle sait que ça ne m'intéresse pas, premièrement. Et deuxièmement, je crains le Seigneur, d'abord, et que je n'ai pas envie de blesser le Seigneur, ni de blesser ma femme, ni de blesser mes enfants. Ce qui fait que c'est ma motivation et on avance. Et tout ça, à cause et grâce, j'ai envie de dire, à la sanctification et au Seigneur. Est-ce que tu penses que les valeurs, justement, que le Seigneur nous apprend sont très importantes dans notre génération ? C'est la base de tout. C'est la base de tout. En fait, une maison qui est bâtie sur le roc, c'est-à-dire le Seigneur Yeshua, elle va tenir. Parce que c'est les vrais fondements pour la famille et pour tout chrétien, la parole. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'on ouvre la Bible, le Seigneur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, c'est un guide. C'est un guide pour nous, pour qu'on puisse aller au ciel. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur met dans la parole, c'est pour nous enseigner. Il y a, dans tout, il y a un enseignement. On a un problème par rapport à telle maladie, eh bien, on peut lire l'hévitique. L'hévitique donne des conseils pour telle et telle maladie. On a un problème par rapport, je ne sais pas, à son entreprise. On peut lire Ecclésiaste, Proverbe. On a un problème par rapport, en fait, au foyer, au couple. Eh bien, on peut lire la parole. Dans tous les versets, on parle de la famille. On a un problème, en fait, tout problème qu'on peut avoir dans notre vie, il y a une solution dans la Bible. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, lorsqu'on est fondé, en fait, on est bâti par le Seigneur, par Yeshua, eh bien, ça va de soi, en fait. Tout est naturel, tout cool, tout va bien. Ma femme et moi, on ne se disputent pas à la maison. On ne se disputent pas. On a peut-être eu une ou deux incompréhensions, mais on ne se disputent pas. Parce qu'il y a la parole qui est là. Il y a la parole qui est là. Et nos enfants, on les voit grandir comme ça. Je me rappelle, ma fille, elle a prophétisé la première fois, elle avait 3 ou 4 ans. Parce qu'ils grandissent, en fait, dans le Seigneur. et on vit des choses comme ça avec les enfants dans le foyer, on se dit, ben waouh, en fait, l'importance d'avoir le Seigneur, c'est énorme. C'est énorme. Et lorsqu'il y a la parole qui est là, qui est mise au milieu, c'est la parole qui tranche, c'est la parole qui dit la vérité. Eh bien, tout le monde, en fait, les incompréhensions sont vite réglées, en fait. Voilà. Alors, au mot de la fin, tu peux nous dire un petit peu, vu comment tu as vécu avant et la manière dont tu vis maintenant, qu'est-ce que le Seigneur, la présence du Seigneur t'a apporté dans ta vie ? Waouh, ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Pourquoi ? Parce que, en fait, on nous a vendu une fausse image avant, en nous disant que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, eh bien, notre vie sera toute rose, tout ira bien, ça sera magnifique. Non. Eh bien, ça, c'est complètement faux. En fait, avec le Seigneur, c'est des étapes de la vie. À chaque étape, il y a une souffrance et il y a aussi une joie et une paix. On passe par les deux. Peu importe ce qui se passe, on passe par les deux. La souffrance, premièrement, par rapport à la marche chrétienne, c'est-à-dire que le combat que l'on vit au quotidien pour ne pas pécher, pour ne pas décevoir le Seigneur, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des moments où on a des coups de mou, il y a des moments où on a des relâchements et de l'autre côté, le Seigneur nous rebooste, il nous visite, il nous encourage et il nous aide, en fait, à passer ces épreuves. Ce que le Seigneur m'a apporté depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est beaucoup de choses. C'est premièrement des larmes, de la joie, des rires, des bons moments avec le Seigneur, des bons moments avec les frères et sœurs. Il m'a apporté une femme, il m'a apporté des enfants, il m'a apporté une vie stable que je n'avais pas auparavant. Il a fait de moi un entrepreneur, il a fait de moi un patron qui fait que au jour d'aujourd'hui, j'ai 19 salariés qui sont contents d'avoir un patron comme moi, sans me le jeter des fleurs, mais c'est pour témoigner en fait que lorsqu'on est chrétien et patron, en fait, on apporte du bien aux autres sans s'en rendre compte. Parce que moi, je fais ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire que je reste chrétien. Et ça, ils ne l'ont pas vu chez d'autres patrons, ce qui fait qu'ils sont contents de travailler. Donc voilà ce que ça m'a apporté, il m'a apporté beaucoup de choses. Et premièrement, avant toutes ces choses-là, il m'a d'abord apporté le salut. Et ça, c'est le plus important de tous parce que tout ce que l'on a ici sur Terre, ça va passer. Mais le plus important, c'est de se battre pour son propre salut et pour le salut de sa famille. Un signe pour notre génération. Amen. Comme le CD. Voilà, c'est ça. Exactement. Laissez une trace, être un signe pour cette génération. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ma famille est touchée au fur et à mesure et la famille aussi. En fait, c'est le témoignage que l'on a. Je me rappelle, on s'est mariés très jeunes avec ma femme. On s'est mariés, on avait 22 ans. Et lorsqu'on s'est mariés, c'est après qu'on l'a appris. Beaucoup de gens de notre famille n'y croyaient pas. Ils disaient que c'est un amour de jeunesse, ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, les Seigneurs les a confondus. Parce que moi, je sais ce que le Seigneur m'a dit quand j'avais 4 ans. Je sais qui serait ma femme. Il m'a parlé, il m'a décrit ma femme. Et c'est exactement ça que j'ai aujourd'hui. Et il me l'avait reconfirmé lorsque j'avais 10 ans. Et lorsqu'on a voulu se marier avec ma femme, ça c'est un témoignage que je peux dire aussi, c'est que en fait, lorsque j'ai pris mon baptême, c'est le jour où ma femme elle arrivait d'enseigner. Le jour de mon baptême. Et lorsque je l'ai vue, parce que j'allais prendre mon baptême, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Parce que je la connaissais dans le monde. Je la connaissais dans le monde. On a entre guillemets flirté, mais il ne s'est jamais rien passé. même pas un petit bisou. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur ne voulait pas. Et lorsque elle est arrivée, j'ai eu un doute, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Je ne comprends pas. Après, je n'ai pas prêté attention plus que ça. J'étais juste content qu'elle prie. Et un soir, j'ai fait un songe. Et ce songe-là, je me voyais moi et elle marcher devant le Seigneur pour se marier. Et cette même nuit-là, elle a fait le même songe où elle s'est vue se marier avec moi. Comment on l'a su ? C'est par personne interposée parce que j'en ai parlé à une amie, une sœur qui était proche d'elle à l'époque. Et elle aussi, elle lui en avait parlé à cette sœur-là. Et cette sœur nous a dit mais tu sais qu'elle a fait le même songe mais la même nuit. J'ai dit ah bon ? Et du coup, c'est là que je suis parti la voir et on a discuté et je lui ai demandé sa main. Et en fait, après, on a voulu se marier mais on a fait les choses dans la chair. C'est-à-dire qu'on a fait le mariage que tout le monde connaît, prendre une salle, etc. Sauf que un mois avant le mariage, on nous dit que la salle, elle est annulée parce qu'on va faire des travaux et on nous plante comme ça. C'était une très belle salle à Montparnasse avec des escaliers qui descendent comme ça en or et tout. C'était un match bimine quoi. Et un mois avant, pour ceux qui ont déjà eu à se marier, un mois pour organiser un mariage, c'est juste pas possible. et ben, on a perdu la salle et du coup, le Seigneur, quand on a perdu la salle, j'ai pris, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe si tu veux pas qu'on se marie ? Et le Seigneur m'a dit, c'est pas le mariage que je t'ai montré et c'est pas comme ça que je veux que tu te maries et je t'ai dit que je te marierai. Et je dis, Seigneur, dans ces cas-là, fais ta volonté. Et en fait, le mariage que le Seigneur m'avait montré, c'était un mariage en plein air, dehors. et je venais prendre ma femme en carrosse parce que c'est sa princesse. Et du coup, je dis, Seigneur, je vais revenir à la base. J'ai loué un carrosse, je suis venu prendre ma femme en carrosse chez elle et je l'ai emmené jusqu'à la mairie en carrosse et on s'est mariés dans le jardin de la maison de son papa. Ce qui fait qu'on était en plein air et exactement le mariage que ça m'avait montré en fait. Et c'était un mariage tellement simple et tout le monde était content et c'est là j'ai vécu voir au Seigneur ta fidélité elle dure à jamais. Donc c'est vraiment en fait, c'est important de rester dans ce que le Seigneur nous a toujours dit. D'avoir confiance en sa parole, confiance à ce qu'il nous a dit, à sa prophétie et ne pas bouger en fait. Même si les gens veulent qu'on bouge, même si on nous demande de faire autrement, il faut toujours rester dans ce que le Seigneur nous a demandé. Et c'est là qu'il va nous bénir. Voilà. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada